Et donc ? Et donc, c'est à propos d'un documentaire. Tu ne travailles pas dans un restaurant ou dans un hôtel ? Dans un hôtel, je suis réceptionniste dans un hôtel. Quel rapport avec moi ? C'est une série de films sur les femmes qui ont réussi. C'est ridicule. Voilà. Et on pense à toi. Rien à voir, ce n'est pas la question de ta carrière politique. C'est la question de ma place dans ta vie. Quelle place j'ai, moi, dans ta vie ? C'est quoi une féministe ? Mais c'est une femme qui revendique tout le temps. Coute comme ta mère, en fait. Tu as ta mère. C'est très important. Il faut créer un bon climat. Qu'elle se sente à l'aise. Une espèce de périgre en buisson sur la tête. On dirait un chef de tributatia. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter. J'ai écrit des livres sur le féminisme. Je ne peux pas la voir, cette maison. Elle ne vient jamais, de toute façon. C'est un peu tendu avec ta sœur, non ? Tu sais, ça fait 30 ans. Vous, vous êtes fortes. Ce n'est pas facile, dans ces cas-là, de grandir, d'être responsable. Continuez comme ça, mais ce n'est pas ça, l'amour. Tu pars sérieusement ? Qu'est-ce que c'est, ce bordel ? Tu l'avais rire dans le fossé de ta bagnole. On fait quoi, maintenant ? Non, je te jure, je suis bien comme ça. Non, je te promets, je suis contente. Non, non, ma fille. Tu ne me ressemblais pas du purée de sœur. C'est commode, la fragilité. Je ne s'ai pas senti aimé. De lui avoir 50 photos de moi, puis il y a 5 ou 6 malheureuses photos de Florence. Je n'aurais jamais cru que c'était à ce point. Non, mais tu dois savoir que tu es un peu... Esclavagiste ? Non, mais un peu... Tu es autoritaire. Je crois avoir compris que vous n'avez pas une grande estime pour la politique. J'ai zéro autorité sur ces moutons.